Le livre se passe à Rome, vous avez écrit de splendides trilogies qu'on a découvert en France il y a une petite dizaine d'années. Il y a eu les Prétendants, il y a eu les Promesses, qui était un livre féminin sur les femmes de Rome. Et puis il y a aujourd'hui Grand Cirque des Glingues, le roman qui vous fait venir ici, et qui est encore un autre Rome que celui des Promesses et des Prétendants. C'est-à-dire que c'est un Rome, comme toujours dans votre écriture, poétique, fantaisiste, un peu surréaliste, mais qui est en même temps celui de trois anarchistes racontés tour à tour par eux, qui ont plusieurs ambitions folles. D'abord, monté en cirque, fait de monstres aussi, ça c'est un peu votre point commun avec Walter City, vous aimez les monstres romains. Et puis ensuite, qui veulent mettre une bombe pour empêcher que le baccalauréat ait lieu dans le lycée dans lequel ils travaillent. Alors, quand je dis, Marco Lodoli, je crois que vous écrivez aussi dans La Repubblica, une chronique sur Rome, quand je dis que Rome c'est votre grande affaire depuis toujours, vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est un lieu où je vivais, où je vivais, où je vivais dans la famille, dans le 1700, nous sommes romains, donc nous avons une longue histoire à l'espalle. C'est ce grand poète romain, par exemple, il Deli, qui, sur les sonnettes, sur les plus de 2000 sonnettes, c'est un monument à la plebe romana, à ce peuple romain, qui sont aussi fantasieux et violent, pour certains aspects. En fait, j'ai eu ces 10 romans que j'ai écrit sur Rome, les promesses, les prudents, les prudents, et puis les autres intérêts, qui sont tous publiés par Paul, mais peut-être que c'est une idée de créer un monument aux visionnaires, avec un spirito metafisique, ces hommes perses qui sont toujours à la recherche d'un assoluble. Allez, c'est votre interprète, Andréa, ou Jabelis. Bonjour. Donc, effectivement, Rome, c'est un endroit où j'ai vis, où ma famille a vécu depuis le XVIIIe siècle, donc ça fait quand même une longue histoire entre moi et Rome, et c'est vrai qu'il y a un poète romain qui s'appelle Belli, qui a écrit plus de 2000 sonnettes, et qui les a dédiés aux pauvres de Rome, ce peuple qui définissait fantasieux et violent en même temps. Moi, tandis que moi, mes dix romans dont vous avez parlé aussi, et donc les promesses, etc., qui ont été publiées en France chez P.O.L., avec mes romans, j'ai voulu créer un monument aux visionnaires, en fait, ces personnes qui sont un peu perdues et qui cherchent l'absolu. Et puis, Louise Boudonin, on parlera, vous êtes la traductrice de Marc Oladoli depuis le début, enfin, depuis les trilogies. Depuis que P.O.L. a voulu les republier, donc en 2008, avec les prétendants, la deuxième trilogie, en fait, et puis ensuite les promesses, et en fait, comme Cirque des Glingues, il y a un peu, qui semble, qui fait partie de la première trilogie, c'est un livre qui a été un peu laxe, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu toutes les entrées des livres de Oladoli dans ce texte, une sorte de grand cirque, et là, c'est le... tout part un peu d'ici, voilà. Donc, vous nous parlerez justement de la langue de Marc Oladoli, et puis de Walter Sidi, qui en êtes bien sûr l'actrice. Il y a des points communs, pour tous autour de la ville, surtout. Alors, peut-être pour commencer, je vais citer, pour nous, Français, peut-être celui qui a le mieux filmé Rome, le plus connu, c'est Fellini. Et Fellini, après cette phrase, disait « Rome m'a créée, alors à mon tour, je la crée ». Est-ce que vous pourriez dire un petit peu la même chose, de tous les deux ? Non, moi, je ne suis pas romain du tout. Je suis né dans Modem, qui est une petite vie à côté de Bologne, et puis j'ai étudié à Pise, c'est-à-dire dans une ville de la Toscane, à côté de Florence, et maintenant, je vis à Milan. Mais j'ai vécu pendant 25 années à Rome. Ça a été la plus belle vacance de ma vie. Et c'est drôle, mais les romans ou les films les plus connus sur Rome sont généralement faits par des gens qui ne sont pas romains. C'est-à-dire que Fellini, par exemple, est de Romagne, Agnuflaiano, c'était des Abrus, Pasolini, c'était à moitié bolognais et à moitié friolans. Et je crois vraiment que ceux qui ne sont pas de Rome ont une vision de la ville qui est très différente des romains. Par exemple, j'ai l'impression que les romains, les gens qui sont nés à Rome, comme Lodoli, ou par exemple comme Moretti, comme Kibugi, etc., sont plus attentifs aux différences, par exemple, entre les différents quartiers de la ville, entre les différentes couches sociales, etc. Et ils ont une vision moins apocalyptique de la ville. Tandis que, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, Rome, c'est vraiment quelque chose qui te fascine et qui tu tues complètement. C'est très difficile de la traverser. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une pierre énorme qui t'arrive directement sur la poitrine. Et donc, c'est pour ça peut-être que si tu arrives à Rome, si tu y vis pendant, comme j'ai fait, pendant 25 années, tu ne peux pas ne parler pas de Rome parce que vraiment, c'est quelque chose qui te prend complètement. L'impression que j'ai eue quand j'ai été à Rome, dans les premières années, je n'ai pas pu directement aborder Rome dans mes écoutures parce que c'était vraiment quelque chose de trop énorme. J'y suis arrivé avec la contagion, c'est-à-dire après presque 15 années que j'habitais Rome. Mais l'impression que j'ai eue, c'était d'une ville dans laquelle on ne croyait à rien. C'est-à-dire que le fait que les gens du peuple voyaient passer tous les jours le pape et les cardinaux, le pape, c'était même le roi, et il se disait, par exemple, il y a un sonnet de Belle, dans lequel un petit bonhomme du peuple dit, en voyant passer les cardinaux, je voudrais savoir combien de ces gens-là croient en Dieu. Et donc, je crois qu'il y a un peu une idée que j'ai retrouvée dans les borgatars, comment on dit en français, les gens qui habitent dans les borgatars, c'est-à-dire que la vie, c'est une grande blague, et que rien n'est important. Le premier chapitre de mon livre, j'ai vu qu'on l'a traduit en français comme « Pas de souci ». En italien, c'était « Que problème achète ? » C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le problème ? Et j'ai vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que dans tous les cas, la droite et la gauche en politique, le masculin, le féminin dans la sexualité, le voleur ou l'honnête homme dans la morale. Il y a comme un creuset dans lequel tout se mêle. Pendant les deux ou trois années que j'ai fait une enquête, une vraie enquête d'un romp comme conseillé d'un journaliste, c'est-à-dire, et puis j'ai vu que si je continuais comme ça, le roman ne tenait pas. C'est-à-dire que je faisais des choses qui meissaient un peu mortes. Et donc, j'ai suivi une autre démarche, c'est-à-dire que j'étais amoureux dans ce temps-là de ce Marcel, de cet être un peu monstrueux que vous dites auparavant. Et alors, j'ai commencé à les suivre. À les suivre, par exemple, à la recherche de la drogue le soir, etc. Il y avait de longues attentes parce que le monsieur qui devait arriver avec la drogue n'arrivaient jamais, etc. Et dans ces attentes, j'ai commencé à parler avec les gens, etc. Et je ne me suis pas aperçu dans ces années, par exemple, de tous ceux qu'on connaît maintenant comme mafia capitale, c'est-à-dire de la corruption et tout ça. J'ai parlé avec des gens qui étaient complètement dans l'affaire, c'est-à-dire impliqués dans l'affaire, mais je ne me suis pas aperçu. Parce que, par exemple, c'était un monsieur qui s'occupait de récupérer les gens qui avaient été en prison avec une coopérative qui s'appelait 29 Juniors. Et je pensais que c'était un très brave homme. Je l'avais connu qui jouait dans une pièce. C'était un très bon acteur, par exemple. Il avait joué le rôle de créante dans Antigone quand il était dans la prison. Et donc, c'était un exemple de quelqu'un qui était sorti de la prison et qui s'était complètement refait une vie. Mais, je ne suis aperçu de rien de ça. Peut-être parce que je ne suis pas un bon journaliste, je crois. Mais, quand, dans Mafia Capital, j'ai entendu que dans les écoutes téléphoniques, on disait, par exemple, c'est une terre à die mezzo, c'est un lieu où tout se mêle, où le haut et le bas vont complètement ensemble, etc. Alors, vraiment, j'ai reconnu la ronde que j'avais vue. C'est-à-dire qu'au profond, c'était vraiment ça. C'est-à-dire une chose que ce serait impossible d'imaginer, par exemple, à Milan. Le haut de la société, c'est-à-dire maintenant, ne sont plus les nobles, mais par exemple, ce sont les entrepreneurs. sont les riches bourgeois, etc. Et les sous-prolétariats, il y a un point commun. Et je crois que le point commun, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une union un peu perverse, très perverse, entre l'idéologie du sous-prolétariat. C'est ce que je disais. Bon, le monde, c'est une chose dans laquelle il faut avoir une indifférence un peu complète pour les valeurs, pour tout ça, parce qu'on vit dans l'instant, il n'y a pas un futur, il n'y a pas mes fils, je ne peux pas m'occuper d'eux parce que je ne sais pas si j'aurai un travail, tout ça, etc. C'est-à-dire cette indifférence totale. s'est mêlée il y a eu un peu une alliance avec quelque chose qui est très moderne, très contemporaine et très liée à la société de consommation. C'est-à-dire la société de consommation évoluée pense que si les individus ne se distinguent par l'un de l'autre, s'il n'y a pas de distinction entre l'individu et l'autre, on va beaucoup mieux. Et donc, ce sont deux formes de distinction qui se sont absolument liées l'une à l'autre. Et ça, c'est, je crois, un peu la caractéristique de Rome. On parlait de Belli, du grand poète romain. J'ai toujours pensé que c'est très significatif que Belli a eu l'idée de composer les grands monuments du peuple de Rome qui ne se meut jamais, qui n'évolue jamais, immobile, absolument, sans capacité d'évoluer, après avoir été trois fois à Milan. C'est-à-dire qu'après avoir vu ce que pouvait être l'évolution du peuple, par exemple, dans un poète du dialecte milanais qui s'appelait Carlo Porta, alors il a dit je dois faire le contraire, je dois faire voir comment à Rome rien ne change jamais. Alors Marco Lodelia, à Rome rien ne change jamais. à Rome, à Rome, à Rome, les modes à Rome ne sont jamais à Rome, à Rome, il n'est jamais un punk, ne même moi. Non s'est jamais un yuppie, un hippie, parce que les romans, comme dans le temps, dans le point, dans le secteur, en ce sens, ils sont vraiment désincantés, donc si s'est à casa vesti de punk l'amico lui dit « mais où vas ? mais que tu vas ? tu vas à casa ? » et un peu comme ça, c'est ce disincanto et c'est aussi ce capacité de accoglion et je ne suis pas d'accord sur la durée de la ville mais je pense que Rome est le plus plus viciné aux États-Unis d'America donc en un an, mais pour ça en 10 mois l'un qui vit dans Rome devient romain tantôt de Rome est piena de calabresi, veneti, napoletani cominciano a dire « oh, d'annammo, que stiamo a faire ? » cominciano un peu à parlare anche Romano fingono forse, però comunque non se ne vanno plus tranne alcune folle mais en général non se ne vanno parce que ici c'est cette idée très fellinienne de Rome qui est un peu grande zocco, la grande madre c'est un autre monde, c'est vrai que c'est un monde comme dire, coesiste aussi ces deux animaux mais là tu vois la porte et qui est là ? qui est ce que c'est ça ? qui est ce que je sais ? qui est ce que c'est un petit dénonce ? c'est ce que je veux dire ? c'est ça ? je ne sais pas qu'il comprend Donc voilà, en partie vous avez raison Par exemple, à Rome les modes ne s'installent pas vraiment on n'a pas vraiment eu de punk, on n'a pas vraiment eu des yuppies, on n'a pas vraiment eu des hippies et pourquoi justement, parce que les romans ils ont cette attitude que Music City écrivait tout à l'heure, c'est à dire que lorsque un roman sort de chez lui habillé en punk, ses copains lui disent mais tu vas où comme ça, où est-ce que tu vas c'est nul quoi donc on a quand même à Rome cette capacité d'accueil je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que disait Monsieur City tout à l'heure sur la pureté de notre ville parce que moi je trouve que Rome, c'est très semblable aux Etats-Unis par exemple, c'est vrai qu'en un 10 mois quelqu'un qui vient à Rome qui n'est pas romain, il vient romain tout de suite alors vous voyez plein de gens qui viennent des Calabres, de Vénécy, de la région d'Italie quand 10 mois commencent à parler à un roman par exemple et ils ne partent plus de Rome ils y restent il y a juste Monsieur City qui est parti mais il y a un peu donc il y a effectivement cette idée un peu de Fellini comme Rome grande mère et il y a deux univers différents en fait c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard et bien plus tard c'est une belle âme marocque eller c'est typique de l'element estétique mais que les forges, les colosseux, ce n'est pas à personne. C'est ce monde d'angeli que l'on voit fin d'un enfant svolazre sur les gornicions, c'est quelque chose d'alzant les yeux vers l'alto, vers le ciel. C'è una specie di predisposizione sognante, metafisica. Non è caso, Fellini vivia dalla Romagna, però a Roma si è trovato bene, e poi sono stato anche fortunato che a un certo punto squillò il telefono a casa mia e mi disse con quella sua cucina, ma io non ci credevo, però poi siamo stati amici per qualche anno con Fellini e ci capivano su questo aspetto di trasformazione barocca della città, come se ogni romano avesse il dono della metafora, quindi della frase a effetto. Cioè a Roma, quello che dice è vero, a Milano ti dicono subito che lavoro fai, quanto guadagni, qual è il tuo richiede della vita? E a Roma non viene frega niente a nessuno, niente a nessuno. L'importante è che tu sappi un po' stupire qualcuno per cinque minuti, questa è la cosa fondamentale. Questa è una cosa fondamentale. Questa è una cosa fondamentale, quindi c'è un po' stupire da Roma, un po' stupire è un po' stupire, io conosco molto il mondo della Borgata, che ho parlato prima, perché anche io insegno in una periferia, quindi io conosco questo po' stupire da Roma, che ha avuto con le barbarie, ma l'altro, bisogna dire che Roma ha un po' stupire barocco, cioè, è un po' l'element esthettico, di questa ville, molto più che le Forum e le Polizia, ci sono i romani, non ci sono troppo d'importanza, ma sono sempre in questo mondo di pittisani, che sono un po' stupire, un po' stupire in edifici, quindi è una forma esthettica che amende ogni cittadino di Roma a guardare sempre verso le haut. Un po' è un po' che ciò che gli amende a pensare sempre a pensare al rêve, a la metafisica, è per questo che Féline era molto bene a Roma, veniva da Roma, come abbiamo detto, ma a Roma si senta un po' come città lui. E io mi ricordo ancora il giorno dove mi chiede con questa piccola, mi chiede, io sono Féline, e io non ho credo, e poi abbiamo diventato veramente contento, perché una cosa che è importante è che ciò che si senti anche su la faccia, e su questa grande transformazione barocca di nostra ville. quindi, in effetti, in effetti in effetti che ogni romanzo ha una tendanza naturale a la metafora, per esempio. in effetti in effetti che ciò che si senti in effetti ha avuto con la produzione, perché c'è stata una richiesta nobiliare, c'è stata una richiesta di l'Eglise, e poi c'è stata una richiesta dei ministri, dell'Etat, etc. e ciò che ciò che si senti in effetti ciò ha fatto qualcosa io credo ciò ha fatto un'importanza nella mentalità delle persone, eccetera e poi il barocco, per esempio è effetti la prima cosa che ti fa immediatamente un effetto quando arrivi a Roma molto più che le forum e le Colossi e tutto ciò ma per esempio a Milano ciò che c'è molto di barocco c'è un barocco per esempio la peintura è un barocco il barocco romano ma per esempio il barocco milanese è soprattutto il barocco delle malattie c'è il barocco della peste eccetera e quindi il barocco delle organizzazioni mutuelle per securire le malattie e quindi c'è una cosa un po' differente c'è dire che il barocco il donne immédiatement su qualcosa a fare per tandis che il barocco romano c'è sempre l'impression di qualcosa di un po' come si dice in francese la carta peste c'è dire il barocco il barocco si tu fai così con il barocco il barocco qui è greco sono un po' vido e per qualcun v gettinò in rom che sono mes anni romani sono veramente meravigliate pour moi, mais j'avais toujours l'impression que les gens étaient presque toujours arrachés. Par exemple, quand j'étais à Milan et j'ai eu l'impression que si quelqu'un te hurtait, par exemple, dans la rue, il demandait pardon. À Rome, jamais. Parce que ils ne s'en aperçoivent pas. Et donc, c'est comme vraiment, il y a quelque chose un peu de hystérique. Il y a un mouvement continuel. C'est une ville où il y a une vitalité énorme. Mais j'ai toujours eu l'impression que le résultat final de cette énorme vitalité, c'était le zéro. Marco Lodoli, le grand cirque de votre titre, justement, est-ce que c'est pas aussi un peu rare ? Juste pour dire qu'à Rome, ils disent ce qu'il y a à Rome. Excusez-moi. La chose la plus belle de Milan. Non, Milan. La chose la plus belle de Milan est le train pour Rome. Voilà, je vais pour dire quelque chose. Quand on dit à Rome, la chose la plus belle de Milan, c'est les trains qui vous ramènent à Rome. Non, excusez-moi. Non, je dis comme ça. Non, je ne voulais pas faire polémique. Mais, c'est un moment, c'est un moment un peu de crise creatives diffusées dans tout l'Occident. Mais, maintenant, il y a deux films plus importants de l'année, qui sont les Kikrobo, les Perfettes Sconosciuties, deux registres de Rome. Le scrittore, qui vince le premier streghe, Edoardo Albinardi, le compagnie de scuole, de Rome. Il groupe de musique indépendente, I cani, de Calcutta, non c'è quello di que faccio, c'è gente que dit, però romani. Il plus grande disegnatore di fumetti, il plus grand d'Italia, c'est tout l'Italien, c'est Zero Calcare, de Borgata, romani. Roma fait beaucoup de selecciones, mais qui passent, vale. Milano fait peu de selecciones, parce qu'ils sont plus tontes, et, selon moi, producono moins, de la vue de la culture culturelle, moins. producono plus bulloni, producono plus bulloni, plus marmites, mais moins artistiques. Alors, pour revenir au sérieux, alors je ne vais pas faire, je ne vais pas faire des polémiques, mais je vous porte juste un exemple. Dans une période de crise créative de l'Occident, comme celle dans laquelle on se retrouve maintenant, les deux films les plus importants en Italie, Gigrobot et Perfettis Conociuti, ont été réalisés par des réalisateurs romans. Le candidat gagnant au prix Strega Albinati vient de Rome. Les deux groupes alternatifs les plus connus en Italie, je pense à Calcutta et Cani, ils viennent de Rome. L'écrivain le plus prometteur des bandes dessinées en Italie, Zero Calcare, vient de Borgata de Rome. Donc, en fait, je veux juste dire que Rome fait une sélection qui est très haute, mais qui passe en sélection, c'est quelqu'un qui vaut. Tandis que Milan, elle fait une sélection beaucoup plus basse parce qu'ils sont un petit peu, ils ne comprennent pas trop les choses. Voilà, on va dire comme ça. Donc, ils produisent beaucoup moins et s'ils produisent quelque chose, c'est plutôt des marmites ou des choses. Voilà, pas grand chose. Donc, pour revenir un peu au sérieux, je crois que c'est indubitable que le rapport de Rome avec la beauté, c'est un rapport très étroit. Au premier, parce que c'est une des plus belles villes du monde, indiscutablement. Et puis, parce que quand tu es à Rome, tu es presque obligé à regarder vers le haut, comme disait justement Marco Lodoli apparemment. Il y a un problème. Il y a un gros problème qui a affaire avec l'Italie toute, je crois, maintenant. L'Italie aussi, c'est le pays de la beauté, non ? Les Renaissance et tout ça, les musées, Raphaël, etc., etc., etc. Le Caravage et tout ça. J'ai l'impression que dans l'âge contemporain, peut-être, on devra renverser la phrase fameuse de Dostoyevsky qui dit que la beauté va sauver le monde. J'ai l'impression que la beauté risque de le perdre. Parce que si... Bon, la beauté peut être un piège. Et dans ce... Dans ce sens-là, je crois que vraiment à Rome, c'est un peu le cœur de ça en Italie. C'est-à-dire, c'est le lieu où le mensonge, dans toute la latitude du terme, positif et négatif, c'est-à-dire de la fiction artistique jusqu'au vrai mensonge, célèbre son triomphe. et je crois que là, c'est un problème pour toute l'Italie d'avoir une capitale comme ça. je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Je suis d'accord, en fait, quand on est à Rome, c'est vrai que la phrase de ce qui arrive, la beauté sauvera le monde, mais il y a aussi cette idée qui est quand même propre à Rome, la fatalité. Et moi, j'ai toujours envie de rajouter, quand je suis à Rome, un instant. Parce qu'il y a cet sentiment que, comme vous avez dit tout à l'heure, les choses, elles sont merveilleuses, mais qu'à un moment donné, elles tombent dans le vide. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de cette ville et sa capacité créatrice aussi, qu'il soit littéraire ou picturale, et qui donne une richesse un petit peu, ce sentiment d'acuité, malgré tout, il va y avoir beaucoup de coupoles, mais on a un peu l'impression que c'est pour meubler un vide et qui est aussi prégnant, quoi. Et l'ombre et la lumière, il n'y a pas que la lumière, l'ombre est très forte. Et pour la périphérie, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu le côté de l'ombre et de la lumière de la ville, quoi. Elle n'est pas une ville de l'ombre et de fatalité, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous écrivez un peu contre cette beauté de Rome et on va entendre, on va entendre vos textes grâce à vous, Marielle Vos, merci beaucoup de ces lectures. Alors, on va commencer par Marco Lodoli. Donc, vous allez nous lire le début. et dire que nous nous étions soigneusement préparés, de bons amateurs remplis d'appréhension. Nous avions longuement réfléchi à la question et nous nous étions fait la main dans plusieurs églises de banlieue avant d'aller voler l'enfant Jésus chez lui, à Saint-Pierre. D'ordinaire, le rendez-vous avec Rocco et Mariano avait lieu à 6 heures du soir dans les jardins de Villa Paganini, le long de la Nomentana. Je pensais que d'ici, nous tenions mieux la ville à l'œil. Et puis, c'est plus près de chez moi. Je suis de nature anxieuse. J'arrivais toujours 20 minutes à l'avance et je commençais à m'acérer comme une poire dans son vin. Je repensais à tous les moments que j'avais passé enfin dans ce parc, ce temps où j'étais le seul à ne pas me rappeler le nom des équipes de foot et le parfum des glaces, déjà effroyablement tourmenté. Il me semblait sentir mes os allongés dans mes culottes courtes et mes pensées devenir plus grosses que ma tête. Quelques années plus tard, sur un banc un peu à l'écart, près d'une ruine étouffée sous le lierre, j'avais délié les lèvres à mon premier baiser et l'amour s'était engouffré en moi tel un avion en flamme. J'ai souvent répété par la suite le rituel sur ce banc, mon bras frissonnant sur le métal froid du dossier, sur l'épaule chaude de la fille, mes doigts passent dans ses cheveux, elles se rapprochent un peu, la tête s'incline, craintive et se love dans le baiser. Un jour ou deux, et puis je reprenais mon vol solitaire. Sur ce même banc, jeune étudiant à l'université, j'essayais de mettre de l'ordre dans mes cours. La première page de mon bloc-notes à carreaux était proprement écrite, en rouge et en bleu, et puis les lettres s'élargissaient, égrenant de petites fleurs et des malédictions. Les phrases, rapiécées par des théories impossibles à reconstruire, finissaient par s'évaporer. Je ne retiens rien, soupirais-je. Les bibliothèques dressent des murailles de Chine, de livres, et je n'en ai pas escaladé la moitié. Alors, j'empilais les classiques grecs, latins, français, russes, titre sur titre, copiés dans des catalogues, plans, quinquennaux d'histoire pour se maintenir à flot. Et dans ma poche, j'avais la barque des pêcheurs de la Malaboglia, de Giovanni Verga, encalminée depuis des semaines à la page 30. C'est ici aussi que j'ai eu mon expérience politique la plus formatrice. J'avais dans les 12 ou 13 ans, et j'étais en compagnie d'une fillette blonde, une fin d'après-midi, où déjà la lumière déclinait. J'avais recueilli sur le sol un noisillon sans plumes et tout frêle. Il tremblait de froid, il rampait dans la poussière, incapable encore de se débrouiller par lui-même. Il faisait peine à voir, pauvre moineau. Il ouvrait grand son bec, l'air d'implorée grâce. La fillette blonde, la prit dans sa main et la lançait plusieurs fois vers le ciel, aussi violemment qu'un caillou. Et comme un caillou, il est retombé sur le sol en battant des ailes. Qui sait où était son lit, au sommet de quel arbre et où était sa mère au milieu des nuées d'oiseaux qui volaient librement au-dessus de nos têtes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, me lamentais-je ? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour le sauver ? À qui demander de l'aide ? Qu'il faudrait les pompiers avec leur sirène et leur échelle double pour le remettre sur sa branche ? Et où est-ce qu'on les trouve, les pompiers ? J'étais fou de douleur à cause de l'oisillon. Je le sentais crever en moi. En chaque seconde et chaque seconde, ma gorge se nouait un peu plus. Alors la fillette, jolie tête blonde, m'a pris la main. Elle a cligné de l'œil et m'a chuchoté et m'a chuchoté. Partons, Lugero, faisons semblant de ne pas l'avoir vue. C'était comme si elle avait deviné ma pensée la plus méprisable. C'est à cet instant que j'ai découvert la réalité de l'esprit bourgeois. Et moi, dans la vie, non, je ne serai plus un bourgeois, un quasi-criminel. Moi, je rêve d'un monde où chacun aurait droit au bonheur. Et même si j'ai les jambes qui flageolent en le disant, moi, je suis un anarchiste. Je le jure. Comme Bakounine, Cafiero, Malatesta, Bono, anarchiste, comme mes copains anarchistes, Rocco et Mariano. L'oisillon mourut quelques minutes plus tard, mais dans la laine de mon bonnet. Merci beaucoup. Alors, Marco Lodoli, pourquoi nous faire entrer dans votre Rome par les jardins de la Villa Pagamini et ses souvenirs d'amour? C'est l'inizio du livre. C'est la première prise d'un groupe anarchiste de ce groupe anarchiste, formé par trois des grâts absolus, sans capo de coda, c'est la prise de Dieu des besoins de Saint-Pietro pour ne pas lui conseiller à Pasqua à la croce. C'est un bébé qui n'est à Natale et à Pasqua qui n'est à la crocifiquant. Le crocifiquant, loro che sono anarchici e quindi hanno un'idea luminosa della vita, vogliono interrompere simbolicamente questa catena. La cosa divertente è che a un certo punto fui interrogato dalla polizia varie volte perché tre ragazzi hanno rubato il famoso Gesù Bambino della chiesa della Racelli che era una reliquia molto importante tagliato del legno del Getsemane dell'olivo e questo dicevano che la polizia aveva letto il mio libro e pensavano che questi fossero inspirati che mi ha anche reso un po' orgoglioso della verità e qui qui mi ha anche un po' il libro che mi ha anche questo è il primo di mio libro che racconta l'entreprise di questi gruppi anarchisti questi tre poveri che hanno il progetto di volare il Gesù che è presente nella crèche di San Pier soprattutto perché non vuole che Gesù sia crucifiché a Racco perché è quello che che arriva è il Gesù che si era crucifiché a Pâques su San Pier quindi come sono anarchisti vogliono evitare questo e vogliono interrompere questa diabolica diabolica quindi il truc un po' amusante è che una volta che ho stato interrogato per la polizia perché a Rome aveva 3 giovani che avevano il Gesù Christ che era un po' di Basilica di a Rome che è qualcosa di importante una riliche importante perché la polizia aveva mon libro e pensavo un po' con l'ho che avevano inspirato 3 persone questo episodio dell'uccellino a volte la letteratura è così un piccolo episodio diventa importante quello è lo spirito della borghesia anche romana è proprio quello facciamo finta di non averlo visto questa bambina con il cerchietto e i capelli biondi noi scrittori noi lettori abbiamo forse una sensibilità che ci fa soffrire un po' di tutto invece c'è gente bravissima a campare a andare avanti che riesce a girare la testa e dire quella bambina di 8 anni aveva già capito tutto per non disturbare la propria esistenza ma stuccellino facciamo finta di non averlo visto ed è proprio la morale borghese che si può imparare leggendo tanti saggi ma anche facendo attenzione a piccoli momenti dell'esistenza e anche l'episode del piccolo per esempio e io trovo che ci sono dei piccoli che sono molto parlanti e molto importanti e par esempio l'exemple dell'espris di un bambino romano è a dire di fare semblare che non ci sia passata fare semblare fare in sorte che non ne vediamo le cose c'è un po' quindi queste piccole noi le scrivano le lectere abbiamo una sensibilità quindi abbiamo un po' per tutto tanti che lei questa piccola è così che aveva tutto capire a tourno il viso a tourno il guard e non non guardare ci che fa soffrire come c'était l'exemple di questo piccolo par esempio Walter City va entendere il di il è un début più abrupto in qualche sorte ma è directement in la porcate non pas de souci plus d'une fois amuse arrogante avec une pointe de paternalisme le ton qui convient à celui qui paie tout ce soir là la bière les linguines et omar le soufflet aux épinards les tonnes de pizza à peine mâchée et jetée par terre le caillou de coque d'au moins 15 grammes que ses seconds regardent avec gourmandise un caillou fétiche qu'on réduira en poudre presque un regret comme lorsqu'il faut découper un gâteau merveilleusement décoré l'appartement s'étend sur plus de 200 mètres carrés et donne une impression de luxe bien qu'il s'agisse d'un HLM au loyer bloqué à 70 euros par mois c'est ce qu'explique Gianfranco maître de maison et de la fête exhibant avec orgueil les kitchenettes et les trois salles de bain il a simplement abattu deux murs de séparation et rassemblé trois unités d'habitation se débarrassant des précédents bénéficiaires pour quelques milliers d'euros à peine l'office HLM ne s'est jamais occupé de ça les avis d'échéance continuent d'arriver de manière régulière 35 euros pour les deux appartements officiellement loués et rien pour le troisième qui de toute évidence a échappé à l'inventaire c'est au professeur qu'il explique tout cela car les autres font trop de boucan et de toute façon ils connaissent déjà l'histoire le malheureux professeur qui lui a posé la question masochiste ça t'es déjà arrivé de t'envoyer marcello et qui pour l'heure digère à grand peine la puissante réponse on débarrasse la table à la hâte certes l'appartement est grand orné de cadres et de l'embrie coûteux mais aussi rempli de meubles de mauvais goût et de livres quelconques qu'on pouvait s'attendre à trouver ici un essai fasciste Tolkien le manuel de cuisine d'Antonela Clerici un ouvrage sur les anges la rue porte un nom de peintre qui scie tout le monde écorche pour y arriver il faut passer par un réseau d'échangeurs une coulée de phare comme si l'unique espoir était de fuir des enseignes et de magasins surprenantes pas que des ourlets la terreur du cheveux la serre en verre de Mercedes dance derrière une place bordée de platane une église toute simple avec une vierge en plâtre sur la rosace des forcissias et du ciment des crépis sur lequel quelqu'un a écrit perdu caniche naine couleur champagne grosse récompense à qui le retrouvera tandis qu'une autre main a ralouté pas que financière le professeur attend que le rituel commence il sait que sa maudite prudence le contraindra comme d'habitude à se contenter d'une misérable ligne mais la chance lui offre un baume consolateur une subtile revanche en allant vers le balcon Gianfranco balance allègrement une claque sur les fesses bien en évidence de Marcello étant donné la présence de leur femme respective c'est tout ce qui peut se permettre c'est ainsi que le professeur retrouve son calme pour lui c'est une fois de temps en temps pour moi c'est une habitude bien ancrée car oui Gianfranco a une femme une belle fille aux cheveux bouclés bien en chair pas très grande les hanches larges enceinte en l'occurrence ce que ce que Gianfranco présente comme un triomphe personnel les femmes sont dans la chambre à coucher mais il les convoque et insiste pour que Sabrina raconte sa grossesse difficile les nausées les envies subites à 2h du matin les jambes gonflées dès la 18ème semaine les bouffées de chaleur et les syncopes et la fois où elle a vomi sur ses pompes paciotiques mais son plus grand motif de fierté ce sont les lichons de Sabrina avec ce que ça m'a coûté gonflé pour l'instant par son état particulier mais siliconé peu avant par le chirurgien qui a su transformer un petit bonnet B en un C opulent il les lui fait poser sur la table pour qu'on puisse les voir trembloter comme de la gelée et exige qu'aller sur les touches sous les sifflets et les hurrah merci Marcel pour cette très belle lecture alors Walter City quel personnage John Franco pour vous c'était évident de commencer le livre par lui non le début du livre a été un peu une triche c'est à dire que quand je ne pensais pas encore d'écrire un livre un vrai roman sur les bregades qui est surtout comme je disais un peu un tour dans les bregades avec une espèce de Virgilio qui est Marcello mais auparavant on m'avait demandé vraiment pour un journal italien qui s'appelle les fogli d'écrire quelques articles sur sur une enquête journaliste comme journaliste sur les bregades et donc j'avais commencé par cette description qui est sortie sur le journal avant d'être englobé dans les romans c'était tout simplement une fête parce que j'ai l'impression j'avais l'impression que les dîners surtout les dîners c'était une marque vraiment typique de Rome et de la romanité à partir de pétrole c'est à dire que c'est comme une extrême très dégradée reproduction de la chaîne de Trimacione de la 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 parce que il y a c'est exactement le moment où tous les niveaux se mêlent et cette vulgarité qui est en même temps vitalité et ingénuité a trouvé un peu un quelque chose qui l'a fait descendre dans une forme qui peut être une forme unique et donc j'ai décidé de commencer le roman avec un dîner parce que il y en aura trois ou quatre encore je crois dans le roman parce que c'est vraiment un peu comme comme un image qu'on met sur le mode de vivre dans cet endroit dans cette maison parce que le roman c'est un peu l'histoire de la maison on raconte l'histoire de tous les appartements et l'histoire des gens qui habitent dans les appartements qui changent à la fin du roman c'est à dire qu'à la fin du roman la maison est habitée par des gens tout différents de celles qui l'habitaient au début mais la maison c'est un précoisement de vie et le dîner c'est un peu le moment où cette continue recherche du plaisir va trouver son point de repère Oui ce bout de là je l'ai dit vous avez traduit la Dolly quels sont les points communs de cette langue qu'on vient d'entendre des deux écrivains pour dire la ville est Rome alors pour la langue je ne suis pas sûre qu'il y a un point commun il y a une espèce de réalisme très très anthropologique de GCT la Dolly c'est une part très très onirique mais ce qui est intéressant c'est que je trouve que le territoire a vraiment nourri l'écriture de part et d'autre et en créant une sorte dans les deux on retrouve cette fatalité quand je suis intervenue tout à l'heure quand j'ai dit la beauté ne dure qu'un instant c'est un peu ça on sait que les personnages qui sont devenus enfin très perlusconisés pour employer un espèce de barbarisme chez City ils basculent dans le lit à un moment donné il y a cet goût de la jouissance de vivre l'instant ils savent qu'à un moment donné ça va se casser la figure chez Le Dolly c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'il y a cet onurisme ce baroque ce sens de la métaphore cet excès ça va à l'excès c'est très proche l'hiver de Marco est très proche de celui de Le Dolly mais à un moment donné on sait qu'il y a une fatalité qu'il y a une fin ça tourne en rond dans un territoire dans ce territoire qui est Rome et le seul moment c'est de vivre l'instant d'avoir des échappées oniriques et belles en sachant que tout est un peu marqué par la laide d'or malgré tout et je pense que ça il y a une conscience romaine de la beauté mais une conscience de la laide d'or aussi c'est pour ça je vous ai honte je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Marco Le Dolly quand vous entendez ça est-ce que vous quand vous écrivez sur Rome vous dites je vais écrire aussi contre la beauté romaine je me j'ai scritto anche questi due libri che sono stati tradutti in Francia da Luise Isole Nuove Isole che sono proprio delle mie vagabondaggi romani alla ricerca di cose belle c'è proprio una giornata senza bellezza poi lo sappiamo tutti è una giornata buttata via insomma allora a Roma c'è il Colosseo Fontanelle Trevi San Pietro ma sono mille posti Fontanelle quadri alberi giardini quindi io insomma sono un viaggiatore interno ho una Vespa ho fatto 200.000 km tutti dentro la città insomma quindi mi sembra che sia inesauribile in questo aspetto mi convince mi sembra insomma che è una specie anche di è l'attenzione che diventa anche responsabilità no? come quando tu sei attento alle cose in qualche modo vuoi che preservarle vuoi salvarle vuoi tenerle proteggerle ecco quindi in questo senso gli scrittori possono anche sono ad alcuna loro utilità perché insomma questa attenzione la comunicano anche ai lettori ecco quindi insomma non sento non è una bellezza tramontata ecco quello di Roma è una bellezza che si rinnova di continuo anche grazie c'è un grande movimento di scrittori tanta gente Roma che produce libri molto belli insomma quindi io credo che siamo ancora in una fase espansiva insomma chiaramente poi a Roma c'è questo aspetto che uno cresce già a cinque anni ti portano a vedere le rovine no? cioè tutti gli altri li portano a vedere lo zoo il mare se adesso finisco subito a Roma tu nasci e sei cinque anni e sei già visto tutte le rovine del mondo quindi sei già preparato a questo senso che la vita è composta dal suo declino ecco insomma ecco e questo però la rende ancora più preziosa quindi Je crois pas. Et moi, j'ai écrit ces deux livres qui ont été publiés en français, Il. C'est une sorte de vagabondage dans Rome, où moi, je me trouve à la recherche de la beauté, en fait. Parce que moi, je trouve qu'un jour sans beauté, c'est un jour jeter à la poubelle. Rome, on le sait, il y a tous les monuments très connus, les Colisée, les Forons, etc. Mais aussi des milliers d'autres endroits qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont, par exemple, des fontaines, des petits jardins. Et moi, je me considère un voyageur interne. J'ai une petite Vespa, et je pense qu'avec, j'ai fait au moins 200 000 km dans la ville de Rome. Donc c'est un patrimoine qui est inépuisable. Je crois très fortement à cet aspect de la beauté de Rome qui est toujours là. Et je pense aussi que là, qui est attentif, en fait, à sa propre ville, devient aussi très responsable. Parce qu'en fait, lorsqu'on est attentif aux choses, on veut aussi les protéger en même temps. Donc, je pense que dans ce sens-là, les écrivains sont aussi utiles. Ils ont une certaine utilité parce qu'en fait, ils communiquent cette attention particulière à leur lecteur. Et donc, je crois que Rome, elle s'est renouvelée toujours dans sa beauté. On a beaucoup de nouveaux écrivains, en fait, qui écrivent des livres très intéressants. Donc, on est encore dans une période d'expansion. Et je voulais dire aussi que, bon, en fait, les enfants romains, à 5 ans, on les amène déjà à voir toutes les ruines romaines. Et normalement, les enfants, ils vont à la campagne, ils vont à la mer. Tandis qu'un enfant de Rome, à 5 ans, il aura vu déjà toutes les ruines les plus importantes du monde. Donc, on est aussi habitués à cette vision du déclin qui fait un peu partie de notre esthétique. Cet accord, c'est quand même, on n'oublie jamais le déclin. Pour moi, l'histoire, c'est tout différent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Rome, il y a beaucoup d'anges. Il y en a partout. Il y en a de pierres, il y en a de plâtres, il y en a des vivants. Aussi, moi, je n'ai rencontré un, je suis tombé amoureux, mais c'était un ange noir. Et donc, j'ai pour vous la rire sous deux vies, vraiment, et il ne m'est resté que fouillir. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce débat. Je rappelle le nom de vos livres, donc Grand Cirque des Glingues, aux éditions Paul, chez pour vous, de Marco Lodélie, et puis Walter City, La Contagion, chez Verdier. Et je crois aussi que vous allez signer vos livres dès maintenant, en face, juste sous la tente, en face. Mais vous, personne ne vous y obligera. Donc, merci, merci à vous tous. Merci. 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 Merci.